Merci, M. le Président. Pendant que les chars menaçaient Tbilisi et que la présidence française entraînait l'Europe dans le rôle de médiateur de paix qu'elle n'aurait jamais dû délaisser, pendant ce temps, j'ai relu un auteur hongrois, Sandor Maraï. Il décrit les causes des malheurs qui ont détruit à deux reprises la Hongrie, la moitié de l'Europe, finalement l'Europe entière, et bousculé le monde, à savoir le nazisme et le stalinisme. L'histoire et ses violences sont maintenant de retour. Et naturellement, la crise de la Georgie, la crise financière et ses prévisibles conséquences sociales ou politiques sont des fondamentaux graves. La volonté politique européenne doit être à la hauteur de cette histoire et de ces nouvelles violences. Et nous sommes reconnaissants à la présidence française et à toutes les institutions d'avoir traité à cette hauteur les questions qui menacent notre stabilité et notre paix. Bien sûr, la crise financière n'est pas résolue définitivement. Elle n'est pas terminée. Bien sûr, les relations avec la Méditerranée ont un nouveau cadre institutionnel. Mais on ne peut pas nier le virage historique que constitue le plan climat. L'Europe devient incontestablement leader, même si tout n'est pas satisfaisant. L'Europe a besoin d'un sursaut politique régulier et de haut niveau, au-dessus des droites, au-dessus des gauches, au-dessus des extrêmes centres, pour combattre des menaces qui reviennent avec une violence que nous avons déjà connue. Les peuples qui ne connaissent pas leur histoire sont condamnés à la revivre, dit le philosophe. Cette crise nous a rappelé que ce sont les hommes qui font l'histoire et non pas l'histoire qui font les hommes. Je vous remercie.